Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de la parashat Naso. Dans la parashat Naso, on apprend, je crois, la règle la plus extraordinaire qu'il puisse avoir dans la Torah, qui nous apprend vraiment un travail demi-dot d'un autre monde. Qu'est-ce que c'est ? On voit dans la parashat Naso ce qu'on appelle la sota. La sota c'est quoi ? C'est une femme dont le mari a peur, il n'a pas confiance en elle, il a ce qui est marqué dans la Torah, un vent de jalousie, alors elle devra aller voir le Kohen, Gadol, lui qu'est-ce qu'il fera ? Il prendra le nom d'Hachem qu'il écrira, il le trempera dans de l'eau, le nom d'Hachem se diluera, se disparaîtra complètement, elle devra boire ça. Et si jamais elle a trompé son mari, elle explose, si jamais non, il y a marqué là-bas qu'elle reçoit une bracha où elle a que tous ses enfants, elle n'aura que des enfants, ça c'est ce que vient nous dire la Torah. Nous, qu'est-ce qu'on apprend de là ? Les commentateurs, ils viennent nous expliquer qu'à quel point Akash Boukhou vient ici nous faire quelque chose d'extraordinaire, c'est quoi ? Dieu vient et nous dit comme ça, si jamais on voit qu'il y a une dispute entre un mari et sa femme, pour des raisons extérieures comme le mari il a peur que sa femme fréquente le voisin, Akash Boukhou nous dit, prenez mon nom et effacez-le. Il faut savoir que effacer le nom d'Hachem, c'est un des commandements les plus graves qu'il puisse y avoir dans les dix commandements. Pourquoi ? D'où on sait ça ? C'est marqué que quand Akash Boukhou a dit ce commandement-là de ne pas effacer le nom de Dieu, toute la terre s'est mise à trembler et c'est seulement pour ce commandement-là que ça arrivait. La terre entière s'est mise à trembler pour nous dire à quel point c'était grave. L'Hachem il vient nous dit, tu sais quoi ? Si jamais il y a une querelle pour pouvoir faire la paix entre les deux, efface mon nom. Après elle boira ça et il y aura ce qu'il y aura. Mais je veux que t'effaces mon nom. Ça veut dire qu'Hachem il a été prêt à enlever de son honneur, à se réduire, à se faire effacer dans un verre d'eau avec de la terre là-bas. Pourquoi ? Pour faire la paix entre un homme et une femme. Et tous les commentateurs de là ils apprennent quelque chose d'extraordinaire, ils disent, attends, si déjà Dieu, le maître du monde il vient et il est prêt à s'effacer pour pouvoir faire la paix entre un homme et une femme. En vrai c'est pas que l'homme et la femme, c'est même le voisin et les amis qui sont autour parce que si jamais ils doutent de quelqu'un, sûrement qu'ils ne l'aiment pas. Donc il va faire la paix entre un homme et une femme et entre ses amis. Alors nous, quand on a une querelle avec notre femme ou avec quelqu'un d'autre, à plus forte raison qu'on doit vraiment réussir à s'effacer pour pouvoir faire la paix avec l'autre. C'est de là, c'est quelque chose que malheureusement extrêmement difficile, qui est extrêmement difficile, qu'on a du mal à faire parce que quelqu'un qui va se recevoir une honte, ou il va rougir devant tout le monde, ou alors on va l'écraser devant d'autres gens, ou alors même la femme ou l'homme, on va venir lui dire quelque chose de méchant, on a du mal à se retenir, on a envie de répondre. Mais Dieu va nous dire ici, regarde, moi je me tais. Alors toi fais la même chose. Je connais une personne qui est extraordinaire, c'est un amour. Mais des fois, elle, sans faire exprès, elle peut dire des choses qui peuvent vexer les autres. Elle ne s'en rend pas compte, elle balance comme ça des petites phrases par-ci par-là qui peuvent malheureusement faire mal à d'autres personnes. Et une fois, cette même personne-là, qui est d'un certain âge, elle était en famille avec d'autres personnes, et il y avait là-bas une femme convertie. Et cette personne-là, donc d'un certain âge, a balancé une phrase assez méchante comme ça à cette femme convertie, mais sans le vouloir. Et on voit que la femme convertie, elle était devenue toute blanche. Elle a eu extrêmement honte. Bon, l'histoire est passée. Plusieurs mois passent. Rien ne change. Mais voilà que d'un coup, cette personne-là, d'un certain âge, elle se sent très très faible. Elle va à l'hôpital, on lui fait une prise de sang. Madame, écoutez, vous n'avez plus de globules blancs. Ce qui, en vrai, veut dire qu'ils sont sûrs, à 95%, ils lui ont dit les médecins, qu'elle avait une leucémie chez Loneida. Elle ne comprend pas. Elle dit, mais comment c'est possible ? Qu'est-ce qui se passe ? Il faut lui faire une ponction, etc. C'était devenu quelque chose vraiment de très très grave. Et elle ne sait pas pourquoi. D'un coup, ça lui monte à la tête. Si ça se trouve, c'est à cause que j'ai vexé une personne il y a plusieurs mois. En pensant ça, elle se dit, OK, il faut que j'arrange tout. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle appelle la personne en pleurs. Elle lui dit, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne voulais pas te dire ça. Je n'ai pas réfléchi à ce que je voulais dire. Je t'en supplie, pardonne-moi, pardonne-moi. L'autre personne, la femme convertie qui était d'une gentillesse extrême et qui n'avait rien à... qui était d'une gentillesse extrême et qui s'enfuie royalement, en vrai. Elle a juste eu honte parce que c'est les faits. Mais en soi, elle ne voulait pas du tout lui en vouloir. Elle a se mise à pleurer aussi. Elle lui a dit, il n'y a pas de problème. Je te pardonne, je te pardonne. T'inquiète pas, t'inquiète pas, je te pardonne. Cette même personne-là, d'un certain âge, lui a fait envoyer des fleurs. Vraiment. Et l'autre, la personne convertie, lui a entièrement pardonné. Bon. Le médecin revient, donc elle est à l'hôpital, le médecin revient pour lui faire un dernier test pour confirmer que c'était cette maladie-là. Il fait le test, il vérifie, plus rien. C'est bizarre, tout est revenu à la normale. Il lui a fait une dizaine de tests différents. Tout est revenu à la normale. Depuis ce jour-là, donc elle est rentrée à la maison, cette personne, tranquillement. Tous les médecins de l'hôpital l'appellent le miracle. Parce que c'est impossible. C'est impossible que du jour au lendemain, les globules blancs ont disparu, et du jour au lendemain, hop, ils reviennent tous. Ça n'existe pas. Nous, qui ne sommes pas médecins, mais qui voyons avec le regard de la Torah, on sait pourquoi. Et même elle l'a compris. C'est quoi ? C'est qu'en fait, tout simplement, elle a été punie parce qu'elle a fait honte à une autre personne. Mais ensuite, c'est quand elle a vu, elle a compris que Hachem lui avait envoyé cette punition par rapport à la gravité de ce qu'elle avait fait. Elle s'est dit, il faut que je m'efface. Je vais aller, je vais baisser la tête, je vais lui dire pardon. Et grâce à ça, je suis sûr que ça va me guérir. Effectivement, ça a marché. De là, on apprend à quel point c'est puissant. De là, on apprend la puissance de s'effacer. Donc que ce soit avec notre ami, que ce soit avec notre femme, que ce soit avec n'importe qui, si on arrive à se taire, on arrivera vraiment à des grandes choses. D'ailleurs, c'est marqué que c'est marqué dans les livres où il y a des histoires comme ça sur des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, par exemple, où ils sont partis voir des rabanimes. Rabanime lui a dit, écoute, attends le jour où on te fera honte, tais-toi, prends sur toi et tu verras que ce que tu demanderas, ce sera accepté. Et c'est comme ça. Si un jour, quelqu'un reçoit une honte, reçoit vraiment devant tout le monde, il se fait « éclater » devant tout le monde, si jamais il se tait et qu'il se travaille dans son cœur pour ne pas lui en vouloir. Ce qu'il demandera, ce sera accepté. À nous aussi, on doit faire ça. Comme on l'a dit, de la même manière que Katoch Burkhoi se tait pour faire la paix, nous aussi, il faut qu'on arrive à se travailler et à faire la paix. Donc, Bézat Hashem, qu'on puisse nous aussi avoir la paix avec tout le monde, qu'on puisse toujours être en shalom avec tout l'armée Israël et que grâce à ça, mes attachés, on pourrait amener les machinards. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501